Des trois tragiques grecs dont une partie de l'œuvre soit parvenue jusqu'à nous, Euripide est le troisième. Sa vie couvre tout le Vème siècle avant Jésus-Christ et s'inscrit dans la période de l'apogée, puis de la crise de la démocratie athénienne, dont ses pièces témoignent abondamment. La légende dit qu'il est né en 480, le jour de la victoire de Salamine, dans une famille aisée qui possédait une bibliothèque. Il a en tout cas bénéficié d'une excellente éducation et ses pièces témoignent d'une culture considérable. Sensible aux évolutions de la société athénienne, il a fréquenté les sophistes et Socrate et introduit de nombreuses innovations dans la dramaturgie de ses pièces, ce dont Aristophane lui a fait grief, en particulier dans Les Grenouilles. Rendue amère par l'absurdité de la guerre du Péloponnèse et par les crises politiques qu'elle a entraînées, Euripide semble s'être retiré à la fin de sa vie en Macédoine, où il serait mort en 406. De son œuvre abondante, qui comptait plus de 90 pièces, il ne nous reste que 18 ou 19 pièces. Celle-ci se caractérise par moins de mythologie et d'intervention divine, plus de psychologie, une plus grande attention aux individus, à leur passion et à leur responsabilité dans les affaires humaines. Euripide semble avoir pris le parti des femmes, et des victimes en général, auxquelles il donne un rôle privilégié, en particulier dans le cœur. Ses intrigues sont souvent romanesques, pleines de rebondissements et de coups de théâtre. À peu près toutes les pièces d'Euripide que nous possédons ont été représentées pendant la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, et témoignent du retentissement de cette guerre dans l'opinion publique et la vie démocratique athénienne. Il n'est donc pas étonnant que huit d'entre elles s'inspirent de ce qu'on appelle le cycle troyen, c'est-à-dire un ensemble d'épopées consacrées aux péripéties de la guerre de Troie. La pièce qui nous occupe, Écube, appartient elle-même à un groupe de trois tragédies d'Euripide consacrées au sort des vaincus à la fin de la guerre. Elle reprend les personnages et les situations de deux épopées, aujourd'hui perdues, la petite Iliade, de l'esquesse de Pyra, et surtout l'Iliopercice, la prise et la destruction de Troie, d'Arctinos de Milet. À présent, Dromac, représenté entre 428 et 426, Écube, peut-être représenté en 424, témoigne d'une grave crise politique et morale et pose les questions qui avaient été débattues à l'Assemblée au moment de prendre certaines décisions douloureuses. En 428-427, en effet, la ville de Mytilène, alliée de Sparte, révoltée contre Athènes, avait fini par capituler. Le démagogue Cléon avait alors demandé à l'Assemblée d'Athènes de voter une loi permettant la mise à mort de la totalité des citoyens adultes de Mytilène et la réduction en esclavage des femmes et des enfants. Au terme du débat, la position modérée l'avait heureusement emportée et on avait finalement mis à mort que les prisonniers ramenaient à Athènes. Mais par ailleurs, les murs de Mytilène avaient été rasées. La même année, la cité de Platée, cette fois alliée d'Athènes, avait dû capituler devant les Thébains, alliés de Sparte, après un siège de trois ans. Des juges spartiates avaient ordonné l'exécution de 200 platéens, la servitude pour les femmes et les enfants, et la destruction de la ville. La question des conséquences tragiques de la guerre se posait donc à Athènes, où l'on débattait de ce qu'il était juste ou pas d'infliger à l'ennemi vaincu, avec le risque de subir à son tour le même sort barbare en cas de défaite. Il était inévitable que Ripide propose aux citoyens athéniens, dans le cadre des Grandes Dionysies, des tragédies qui empruntaient la voie du mythe bien connu de la guerre de Troie, pour poser de manière particulièrement pathétique les problèmes posés par l'actualité politique la plus brûlante. Dans Zécube, l'héroïne éponyme est la vieille épouse du roi de Troie, Priam. Au cours de la guerre, qui a duré dix ans, elle a eu la douleur de perdre de nombreux fils, en particulier Hector, dont elle a vu le cadavre traîner derrière le char d'Achille tout autour de la cité. La prise de la ville a été encore plus atroce, mort au combat des derniers combattants troyens, assassinat du vieux roi Priam et du jeune Astianax, le fils d'Hector et d'Andromaque, viol de Cassandre, l'une des filles des cubes, qui pourtant s'était réfugiée au pied de la statue d'Athéna. Au début de la pièce de Ripide, l'armée grecque s'est transportée de l'autre côté du détroit en Kersones de Trace. Parquées sur la plage, les femmes survivantes ont été partagées entre les vainqueurs. Cassandre revient à Agamemnon, Andromaque à Néoptolème, le fils d'Achille, et Écube à Ulysse. Tous ces grecs attendent des vents favorables pour appareiller et rentrer chez eux. Mais le fantôme d'Achille est apparu au-dessus de son tombeau et a prévenu qu'il retiendrait les vents tant qu'on ne lui aurait pas offert en sacrifice Polyxène, la dernière fille des cubes. Il rejoue ainsi le scénario qui avait présidé au début de la guerre lorsqu'Agamemnon avait dû sacrifier une autre victime innocente, sa propre fille, Iphigénie, pour obtenir des conditions favorables au départ de la flotte grecque. Cette fois-ci, un débat s'est élevé dans les rangs de l'armée grecque, Agamemnon préférant épargner la jeune fille, mais Ulysse, en bon démagogue, a emporté la décision dans l'assemblée et vient à présent chercher Polyxène pour l'amener au sacrifice. C'est alors qu'Écube intervient et apostrophe Ulysse. Elle lui rappelle que lorsqu'il était venu espionner dans la cité de Troyes et qu'il avait été surpris par Écube, il l'avait supplié de lui laisser la vie et de le laisser repartir, ce qu'elle avait fait. À son tour, à présent, de la payer en retour et de sauver sa fille. Mais Ulysse veut-il ou peut-il accéder à la demande de la vieille reine, à présent réduite en esclavage ? de la vieille reine. – Sous-titrage Merci.